Au milieu de la cité interdite, Manuel Valls revient sur les pas des empereurs de Chine. Le Premier ministre profite de ses trois jours de visite pour essayer d'affirmer sa stature internationale. Il est d'ailleurs reçu comme un chef d'Etat à Pékin, mais quand on lui parle de sondage, il s'en amuse avec des accents bouddhistes. Ici nous sommes dans un lieu d'harmonie, donc cette harmonie elle me remplit, elle nous remplit tous. Et il faut que l'harmonie aussi, chacun vous remplisse et nous éloigne des questions sans intérêt. Manuel Valls est bien le chouchou des sondages en ce moment à gauche. S'il se qualifiait pour le second tour de la présidentielle de 2017, il battrait nettement Marine Le Pen. Et au premier tour, il obtiendrait des scores plus élevés que François Hollande, quel que soit le cas de figure, même si c'est la présidente du FN qui sortirait en tête. Objectivement, c'est en plus peut-être une leçon d'humilité pour ceux journalistes ou politiques qui, totalement déconnectés du ressenti des Français, pensaient avoir vu à la suite des attentats un trou d'air pour le Front National. Manuel Valls a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Il sait qu'il peut désormais être un candidat crédible pour l'Elysée en 2017 ou surtout en 2022. Merci. Merci. Merci.